Des burgers de pâtes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Écoute, j'ai mis au point cette recette avec mon fils Alessandro qui fait de la cuisine. Et comme quand il restait des pâtes à la maison, quand il était plus jeune, le lendemain, j'ai retravaillé les pâtes en omelette. D'accord. Et tu vas voir, on va s'amuser à faire un hamburger de pâtes. Donc, on a cuit des pâtes, des spaghettis. D'accord. Dans de l'eau bouillante, il ne faut pas, je le dise, et saler. On les laisse refroidir. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça, c'est le reste des pâtes, par exemple. Ça, on va dire, c'est le reste des pâtes. D'accord. Sans sauce ou avec sauce, pourquoi pas. D'accord. Après, on va battre des œufs. Oui, pour faire une omelette, c'est normal. Pour faire une omelette. Dans les œufs, pour donner du goût, on va mettre du safran. Oui, très bonne idée, le safran. En plus, c'est une plante quasiment médicinale. Excellente pour l'immunité. Oui, oui. C'est dommage que ça vaille cher. Très, très peu. Parce que tu sais la valeur du safran. Donc, deux pistilles. Donc, je te laisse le soin de battre les œufs. Allez, je bats et je fouette. Et moi, en attendant, de la pancetta. La pancetta. Je vais faire des chips. Oui, la pancetta. La pancetta, la charcuterie la plus grasse avec la mortadelle. Pourquoi ? Parce que la pancetta, en fait, c'est de la poitrine de porc fumée qui a été traitée en charcuterie, c'est-à-dire en salaison. Et ensuite, on la roule différemment. Ce n'est pas la même chose que la poitrine fumée. Et ça donne cette charcuterie qu'on voit. Ça y est, tu as bien battu. Ah oui, c'est bien là. Bon, alors on peut mettre les spaghettis dedans. Je mets quoi, les spaghettis ? Oui. Voilà, je te les donne. Non, non, non. Ah, dans les pâtes. Dans les pâtes. Les pâtes, pardon, les pâtes dans les œufs. Les pâtes dans les œufs, on tourne. Donc, les pâtes, elles étaient déjà salées. Si tu aimes le poivre, tu peux poivrer. Mais normalement, tu n'as pas vraiment besoin. Non, il n'y a pas besoin. Puis ça gagne du temps quand on fait de la cuisine. Je te laisse, comme je t'ai fait très, très confiance, parce que tu as été super gentil dans cette émission avec moi, je te laisse le soin de choisir la quantité de pecorino à mettre. Est-ce que tu veux une petite cuillère ? Il faut le mettre là-dedans ? Oui. Avec une cuillère, absolument. On est combien à manger ? On est six. Il y aura la mozzarella ? La mozzarella, on la mettra à la fin. D'abord, on va faire cuire la pancetta. Un chips, on va dire un chips. En fait, on va la rendre croustillante. Là, tu tournes bien, bien, bien. Mon four, il est déjà allumé à 180 degrés. Alors, à mon avis, regarde, pour t'aider, je peux prendre une chose qu'ils font toujours les Français. Quoi ? Parce que nous, en Italie, on les prend comme ça, les bêtes, on est d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.